C'est un crime contre l'humanité ! Comme un seul homme, il marche pour sauver la planète. Près de 600 personnes rassemblées pour dénoncer le changement climatique. Dans le cortège des rémois de toutes les générations, avec un même message. 1, 2, 2 et 3, 2, 3 ! Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on n'est pas loin de la fin. Et il faut que chacun, à sa manière, il faut arrêter de penser qu'à soi, il faut arrêter de penser qu'à son confort, il faut regarder autour, il faut regarder ce qui se passe, c'est grave. Pendant une partie de l'après-midi, le cortège a sillonné le centre-ville de Reims. Des manifestants venus crier leur colère, mais surtout leur inquiétude. Rien de vent en ce moment, tout autour de nous. Encore, par exemple, le paquebot qui s'est échoué au bord des côtes françaises. Comment on peut encore voir ça au XXIe siècle ? C'est quand même assez inquiétant et on a l'impression que tout est question d'argent aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas le principal combat. Dans le cortège, beaucoup de slogans, mais surtout beaucoup d'idées pour ralentir le réchauffement climatique. Réduire les voitures en ville, plus de vélos, plus de pistes cyclables, moins d'emballages plastiques, plein de choses dans ce genre-là. Privilégier la nourriture locale, plutôt que les gros groupes alimentaires, des choses comme ça. D'une façon générale, il faut qu'on change nos modes de vie. Il faut qu'on reconnaisse qu'on s'est engagé dans une forme de développement qui, c'est une évidence, n'est pas durable. Alors, il faut revenir à des choses plus simples peut-être. En France, près de 200 manifestations comme celles-ci ont été déclarées, rassemblant près de 350 000 personnes, selon les organisateurs. Merci. Merci. Merci.